Je me trouve aujourd'hui au salon du travail La Mobilité à Lyon. C'est un grand événement, il va y avoir plein d'entreprises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner plein de conseils, plein d'astuces pour te repérer, puis surtout pour décrocher un max d'entretien. Première étape indispensable, il faut absolument que tu te rendes à l'accueil du salon. Là, on le voit juste derrière moi, c'est un endroit qui est stratégique. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un max d'informations, puis surtout tu vas avoir le plan du salon. Donc tu vas pouvoir voir où sont les entreprises qui t'intéressent. Et si tu ne t'es pas renseigné avant, justement, tu vas pouvoir identifier là où tu souhaites aller et là où tu souhaites justement déposer un CV, proposer ta candidature et donc aussi rencontrer des recruteurs. Quand t'arrives à un salon emploi, il y a toujours quelque chose qui est impressionnant, c'est voir le monde qu'il y a. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers parfois de candidats en fonction de l'événement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les candidats, et peut-être toi d'ailleurs, n'osent pas aller sur les stands et donc voir les entreprises. Clairement, les entreprises, si elles sont là, elles n'attendent que ça. Elles ont bloqué une journée, parfois même deux journées en fonction des événements pour attendre et recevoir des candidats. Donc, ce que tu as à faire, c'est que tu te diriges vers les stands avec ton CV, bien évidemment. Si tu as repéré une offre, c'est génial. Tu pourrais dire quelle offre tu as identifiée et tout simplement, tu y vas, tu dis bonjour, je viens vous voir parce que j'ai repéré telle offre. Je me suis renseignée sur votre entreprise, il y a ça, ça, ça qui m'intéresse. Et c'est parti, l'échange va commencer et les entreprises vont t'aider, vont te faciliter parce qu'elles vont aussi te poser des questions. En fait, ça va juste être une conversation, une discussion. Donc, vas-y, fonce. Alors, je suis toujours au salon Travail et Mobilité à Lyon. J'ai fait le tour du salon, j'ai rencontré des entreprises et je suis tombée sur un stand, en fait, qui m'a interpellée parce que c'était un stand sur le département de l'Ain. Je me suis dit, tiens, l'Ain, on est dans le Rhône, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis arrêtée, j'ai posé des questions et là, j'ai entendu des choses super intéressantes, beaucoup d'opportunités. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Olivier qui est responsable du service recrutement au département de l'Ain et je lui ai posé cette question, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Ain ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot ? Oui, dans l'Ain, il y a beaucoup de travail. C'est un département extrêmement dynamique avec beaucoup de besoins de main-d'œuvre puisque l'Ain est un département très industrialisé, un des plus industrialisés de France avec un pôle très important d'entreprise et de PME tourné vers l'industrie de la plasturgie. Finalement, conclusion, j'ai envie de dire, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui ont des représentations sur certains métiers, entreprises ou territoires et puis là finalement, j'y vais, j'échange un petit peu et je me rends compte qu'il y a plein d'opportunités. Donc vous aussi, quand vous allez sur un salon, allez voir tous les stands, parler à tous les recruteurs et vous allez vous donner plein de portes que vous n'imaginez même pas. Voilà, moi j'ai fait le tour du salon, j'ai vu vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, donc ça c'était génial. J'ai aussi vu des mauvaises pratiques et des très bonnes pratiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais résumer très rapidement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire sur un salon. En termes de mauvaises pratiques, là par exemple, je viens de voir un candidat qui est sur un stand, il a gardé ses lunettes de soleil pendant qu'il parle au recruteur. Donc là, clairement, ne fais pas ça parce que ça ne montre absolument pas ta posture professionnelle. C'est un échange, vous devez même vous voir les yeux dans les yeux comme si vous étiez en entretien d'embauche parce que oui, effectivement, quand tu es sur le salon, même si tu ne parles que quelques minutes à un recruteur, tu es déjà en entretien d'embauche. J'ai vu également des candidats qui arrivaient sans rien, les mains dans les poches. Ça, ce n'est pas bon, pourquoi ? Parce qu'il faut que tu aies ton CV sur toi. Il faut que tu puisses laisser une trace de toi, de ton nom, de tes coordonnées au recruteur parce que dis-toi que dans un salon, il va y avoir des centaines de candidats. Il faut qu'il puisse se rappeler de toi et en plus, si tu lui donnes ton CV, il va faire des annotations dessus et à la fin, quand il va reprendre les différents CV des différentes personnes qu'il a vues, justement, il va se dire « Ah oui, c'était lui ou c'était elle, la personne qui m'avait fait une très bonne impression. » Prends également une pochette parce qu'il y a énormément de documents à récupérer sur un salon, énormément de prospectus. Vraiment, les entreprises en distribuent plein aux candidats. Donc comme ça, toi aussi, toi aussi, tu pourras faire des annotations et puis te rappeler de qui tu as vu. Donc ça, c'est vachement important. Au niveau des bonnes pratiques, j'ai vu des candidats qui osaient, qui avaient le courage justement d'aller sur les stands, même s'ils ne savaient pas trop finalement ce que les stands pourraient leur apporter. Mais ils y sont allés et ils ont vraiment découvert des choses super intéressantes. Ils ont aussi saisi des opportunités qu'ils n'imaginaient pas parce que souvent, tu vas aller dans un forum et tu ne connais pas toutes les entreprises. Mais il faut y aller et en fait, c'est quand tu y vas, c'est quand tu discutes avec un recruteur que tu te rends compte finalement que l'entreprise, elle t'intéresse même si tu ne la connaissais pas, qu'elle propose des métiers qui t'intéressent, parfois même des formations, des formations rémunérées, même si toi, tu ne savais pas et que tu n'y avais pas pensé. Et puis en plus, ça fait toujours du réseau. Toi, ça va te permettre, pourquoi pas, de recontacter par la suite les recruteurs même si pour l'instant, tu peux te dire, bon, ok, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Puis finalement, après, tu y repenses et une semaine ou deux, tu as envie de les recontacter. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et encore une fois, si tu accumules les opportunités, c'est autant de pistes que tu vas pouvoir exploiter pour décrocher un job, une formation, une alternance. Donc, il faut y aller, il faut oser et après, le reste suit tout simplement.